Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Fabien. Aujourd'hui on va se faire une vidéo, on va se faire un parcours examen avec une boîte automatique. Je vais essayer de filmer mes pieds, maintenant ça n'a pas été simple de caler la caméra, on va voir ce que ça donne. Donc allez c'est parti ! Donc déjà vous allez monter dans le véhicule. Donc déjà vous allez monter dans le véhicule, on va vous demander votre pièce d'identité et par la suite on va vous demander de vous installer. Donc on va vous demander de vous installer, donc vous réglez ce que vous avez besoin de régler, la profondeur. L'inclinaison du dossier s'il y a besoin. Voilà là je suis pas mal, le rétro intérieur, rétro extérieur, vous réglez les deux. Vous avez le temps, on n'est pas pressé, on fait ça correctement. Bon l'appui tête là sur cette voiture c'est pas nécessaire. Et on s'attache. Et là l'inspecteur va vous donner les consignes de l'examen et vous dire ce qu'il attend de vous pendant l'examen. On va partir en circulation, je vais vous demander de respecter le code de la route, d'atteindre si possible les vitesses maximales autorisées. Vous serez évalué sur une manœuvre qui vous sera demandé le moment venu, un arrêt de précision par exemple à un stop. Il y aura également une conduite en autonomie et je vous demande d'avoir une conduite respectueuse de l'environnement et faire preuve de courtoisie lorsque c'est nécessaire, lorsque c'est possible. Voilà, si tout est clair, on peut partir. Là ce qui va être important c'est qu'il va falloir mettre en route le véhicule. Autant avec des véhicules thermiques, des véhicules en boîte mécanique, des fois il y a des problématiques. Mais avec des véhicules automatiques, en fait la problématique c'est que si là j'appuie, mon contact n'est pas mis. D'accord ? Si là j'essaye de démarrer, hop c'est pas possible. Pour pouvoir mettre le contact, il faut que je sois sur le point mort, le P, la position park avec le P. Donc je remets mon frein à main. Et là en fait pour mettre en route le moteur, il faut que j'appuie sur le frein et que j'appuie sur start en même temps. Et là, la voiture me dit ready. Donc là je suis prêt à partir. Donc hop, je me mets sur la position démarrer. Mais bon, ça normalement vous êtes capable de le faire. Et je suis parti. Donc là je pars en sécurité, je m'assure qu'il n'y ait pas d'autre véhicule. Je reste bien dans ma place. Je vais rester serré à droite sans me coller. Voilà, on ira à droite à la prochaine intersection. Donc je contrôle, j'indique, je freine légèrement. Je viens chercher la visibilité mais je suis prioritaire, il n'y a personne, je m'engage. Je reste bien à droite. Il y a un virage. Voilà, en plus je ne voyais pas au loin s'il y avait quelqu'un qui arrivait. À la prochaine intersection. Donc là on ne va rien vous dire parce que vous avez l'interdiction d'aller à gauche et l'obligation d'aller à droite. Donc je contrôle, j'indique et je mets mon clignotant. Et là je vais gérer mon arrêt. Je perçois un panneau stop. Je vais gérer mon arrêt tranquillement en serrant le zébra qui est à ma droite. Je m'arrête. Il n'y a personne, je redémarre. Et là je peux dynamiser donc j'en profite. J'accélère bien. Voilà. Donc là je n'ai pas de véhicule derrière moi. Si on ne me dit rien, au gératoire ce sera tout droit. Vu qu'on ne me dit rien, je fais en sorte d'aller tout droit. Je me placerai donc à droite dans le gératoire. Il n'y a pas de piéton en entrée. Là la voiture elle sort. Je n'ai pas d'autre véhicule. Je peux m'engager. Je reste bien dans ma voie. Là avant de sortir, je vais mettre mon clignotant, contrôler l'angle mort. Et ça me permet d'avoir les yeux sur le passage piéton et de bien gérer ma trajectoire une fois que je suis sorti. Là, sauf indication contraire, on n'est pas en agglomération. La vitesse est limitée à 80 km heure. Maintenant il y a un virage au loin. Je vais déjà essayer de monter à 70. Là en fait je vais lâcher l'accélérateur. Et laisser ma voiture décélérer. Je réaccélère un petit peu si nécessaire. Au loin, je perçois un panneau. Déjà il y a un virage. Mais juste après, je perçois un panneau d'entrée d'agglomération. Ça va donc être limité à 50. Je redescends tranquillement à 50. J'ai contrôlé derrière moi. Il n'y a pas de véhicule. Là, ça va être limité à 30. Donc je vais freiner légèrement. Et même en laissant décélérer, je vais revenir à 30. Donc là je suis à 33, 31, 30. Voilà. À la prochaine intersection, nous irons à gauche. Je contrôle et je mets mon clignotant. Donc c'est bien là que je dois tourner. Maintenant, il n'y a pas de piège. On voit bien qu'il y a un trait discontinu. Je peux tourner. Maintenant, si vous allez tout droit, ce n'est pas dramatique. Mais il n'y a pas de piège normalement. Maintenant, ils peuvent vous dire qu'on ira à gauche dès que vous le pourrez. À ce moment-là, à vous de vous assurer que vous pouvez bien y aller. Là, on m'indique une priorité à droite. Je n'ai pas de véhicule derrière moi. Je suis bien en zone 30. Donc sauf indication contraire, on est toujours limité à 30 km heure. Là, je viens chercher la visibilité. J'obtiens la visibilité. Je m'engage. Il y a une légère courbe. Je fais en sorte de bien rester à ma place. Parce que la camionnette, j'aurais pu très bien la croiser dans la courbe. Là, au loin, c'est pareil. Bon, ici, il y a une intersection, mais je suis prioritaire. Au loin, il y a une courbe. Il faut que je reste à ma place. Maintenant, je n'ai aucun intérêt à aller choper le trottoir. Donc je freine légèrement et hop, je reste à ma place. On continue. Là, j'ai un trou. Maintenant, la problématique, c'est que si vous évitez le trou et que vous vous écartez et qu'il y a quelqu'un en face, il va retirer le volant pour vous ramener à votre place. Donc, ce n'est pas grave, vous roulez dans le trou. Maintenant, vous ralentissez. On ira à droite. Je contrôle et j'indique. Je vais gérer mon arrêt. On m'a demandé un arrêt de précision, notamment un stop. Hop, j'ai fait un arrêt en douceur. Il n'y a personne à gauche, personne à droite. Je peux redémarrer. Vous voyez, je ne me précipite pas. Vous n'êtes pas noté à combien de kilomètres vous allez parcourir. Vous êtes noté à comment vous allez parcourir. Et surtout, pas en combien de temps. Il n'y a pas de chrono. Donc là, je n'ai pas de véhicule derrière. Je suis toujours limité à 30. Bon, j'étais à 35. On peut me faire une priorité. Je fais attention à la priorité. On peut me faire une reproche parce que je suis un peu au-dessus de la vitesse. Ce n'est pas grave, je ralentis. Il n'y a rien de dramatique. Et on s'arrêtera à côté du véhicule gris. Donc là, je vais m'arrêter à côté du véhicule gris. Là, il y a un véhicule au stop qui va s'engager. Donc pour le moment, je reste à droite. Je mets mon clignotant pour le laisser passer. Puis là, je vais mettre mon clignotant gauche pour me redéporter. Il n'y a pas de véhicule derrière moi. Je m'arrête à côté du véhicule gris. Évidemment, ce n'est pas une place. Donc, on continue. Oui, parce que là, il y avait arrêt et stationnement interdit avec la ligne jaune continue. Donc évidemment, ce n'était point une place. Donc, je continue. Il n'y a personne à gauche, personne à droite. Je repars. On ira à droite à la prochaine intersection. Dès maintenant, je contrôle et j'indique. Et là, je vais gérer mon arrêt en souplesse. En souplesse, tranquillement. Et je m'arrête tout doucement. Hop. Voilà, comme une fleur. Ici, on m'annonce un gératoire. Alors, ce gératoire, il est un peu bizarre. C'est la baraque avec les places de stationnement qui forment le gératoire. J'ai une interdiction d'aller à gauche et une obligation d'aller à droite. Donc, à ce gératoire, on ira à gauche. Donc là, je suis obligé de partir à droite. Comme je ne sais pas où va le véhicule, je m'arrête. Elle a son clignotant. Il a son clignotant, pardon. Bon, il me fait le signe de passer. Je m'engage. À mon avis, il cherche une place. Et on ira à gauche. Donc, je remets mon clignotant à gauche. Voilà, le gératoire est un peu bizarre ici. Là, c'est extrêmement rétréci. Et puis, il y a un virage. Imaginez, vous pouvez croiser un bus ici. Forcément, il faut ralentir et faire en sorte d'être vraiment à sa place. Là, il y a un rétrécissement. Je suis prioritaire. Je mets mon clignotant et puis je m'engage. Voilà, c'est toujours limité à 30. Faites attention. J'étais à 37. Hop, je lâche l'accélérateur et je reviens à 30. Après le passage à niveau, on ira à gauche. Je contrôle, j'indique. Et je vais faire en sorte de tourner dans ma voie. Pas couper le stop. Vraiment tourner dans ma voie. Il ne faut pas que mes roues aillent sur le stop. Donc là, il n'y a personne en face. J'attends et je tourne. Et là, je suis pile dans ma voie. On s'arrêtera à côté de la voiture grise. Je mets mon clignotant. Et je viens m'arrêter en douceur à côté de la voiture grise. On va vous donner les consignes. On va faire une manœuvre en gérant la sécurité, en prenant son temps. Dès que la manœuvre est terminée, on met point mort, frein à main. Je n'ai pas de véhicule devant, pas de véhicule derrière. Je mets ma marche arrière. Je regarde tranquillement. Je suis mes repères. Et si je m'y prends à plusieurs fois, ce n'est pas grave. Par exemple, je m'y prends très mal. Je n'ai pas tourné mon volant. Ce n'est pas grave. Je corrige. Là, je ne suis pas dans ma place. Il y a un véhicule en face. Je le laisse passer. Je remets ma marche avant. Il n'y a pas de véhicule à droite. Je m'avance doucement. Et avant de reculer, je vais revérifier. Je ne suis pas très droit, ce n'est pas grave. Je recule un peu. Vous voyez, l'avantage en boîte auto, il y a juste à gérer le frein, le relâcher. Pour avancer, c'est idem. Point mort. Du moins, frein de parc et frein à main. Très bien. La manœuvre est terminée. Dès qu'on peut, on repart en sécurité. Je vais reculer un peu pour être sûr de pouvoir sortir sans problématique. Je regarde en vision directe et je recule d'un bon mètre. Ça me suffit. Je n'ai pas besoin de reculer davantage. Je remets ma marche avant. Je contrôle bien et je prends mon temps pour sortir. Une fois que je suis sorti, si je peux ravancer, j'accélère. Là, on m'annonce que je suis limité à 30 km heure. Je me gale à 30, ce n'est pas grave. Même 50 mètres avant, on s'en fout. Là, il y a un stop. Je suis prioritaire. Je n'ai pas de véhicule derrière moi. Au loin, il y a un véhicule et puis on a un rétrécissement. Donc là, depuis l'intersection, je suis limité à nouveau à 50 km heure. Comme c'était une limitation et pas un panneau de zone. Il y a un piéton qui désire traverser. Je ralentis. Je contrôle derrière. Même s'il n'y a pas de passage piéton, je lui fais signaler. Allez-y. On va sortir d'une agglomération. Donc, on est limité à partir de maintenant à 80 km heure. Donc, je vais accélérer. Là, je vois un trou. J'ai la possibilité de m'en écarter. Je m'en écarte et je reviens. Là, au loin, je perçois un sens interdit. Je contrôle derrière. Je freine. Donc, sens interdit à 50 mètres. Je vais aller à droite. Du coup, je mets mon clignotant et je tourne à droite. Si maintenant, je m'engage dans le sens interdit, il n'est qu'à 50 mètres. Si je ne fais pas 50 mètres de plus, il n'y a pas de souci. Il faudra juste faire demi-tour dans les places. À la prochaine intersection, nous irons à gauche. Donc, je contrôle et je mets mon clignotant. Je vais freiner tranquillement. Gérer mon ralentissement. Ici, il y a une priorité à droite. Je gère la priorité et je m'engage. Là, on me dit, c'est dès le passage à 50 mètres. Interdiction d'aller à gauche. Pour aller à tour, il faut aller à droite. Bon, je vais aller à droite. Je n'ai pas le choix. Mais là, on ne va rien vous dire. C'est interdit d'aller à gauche. Donc là, il n'y a personne. Je m'engage. Et là, je vais essayer de dynamiser. La vitesse était limitée à 70 km heure. À partir du panneau, c'est limité à 80. Je vais essayer de monter à 80. Et si là, vous voulez mettre le régulateur de vitesse, le régulateur, oui, vous pouvez tout à fait mettre le régulateur de vitesse. Je vérifie mon placement vis-à-vis de la bande cyclable et de la voie de gauche. Au loin, il y a un giratoire. Au prochain giratoire, on prendra la deuxième sortie. Donc, direction chanson surchoisie. Et ce sera la deuxième sortie parce qu'il en manque une sur le panneau. Là, il va vous le signifier s'il y a un souci comme ça. Je ralentis bien. Le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. Il n'y a pas de véhicule. Je peux m'engager. Je reste bien à droite. J'ai bien la sortie chanson surchoisie. Je sors tranquillement. Donc là, sauf indication contraire, c'est limité à 50. Il y a une zone 30 maintenant. Donc, je vais me caler à 30 km heure. Si je veux mettre le limiteur de vitesse, je peux tout à fait le mettre. Vous avez le droit d'utiliser les appareillages, que ce soit le limiteur ou le régulateur de vitesse. Je ne suis pas sûr que le parc assiste, ça passe par contre. S'il y a des voitures qui en sont équipées. Alors. Toujours 30 km heure. Moi, j'étais à 34. Au pire, on va vous dire, faites attention, vous ralentissez. Et puis voilà. Il n'y a rien de dramatique. On a un virage. Je vais rester bien dans ma voie, dans l'éventualité qu'il y ait un véhicule qui arrive en face. Je contrôle derrière. Et je reste bien à droite. Là, je rentre dans une rue à sens unique. On va suivre la route principale, donc celle qui va à gauche. On peut éventuellement mettre le clignotant. Et là, je suis toujours à sens unique, sauf indication contraire. Et là, on aperçoit un panneau qui me dit qu'à partir du panneau, ce sera à double sens de circulation. C'est le seul panneau de danger qui prend effet à hauteur du panneau. Là, au giratoire, si on ne me dit rien, c'est tout droit. Donc tout droit, c'est en face. Là-bas, c'est à droite. On est d'accord ? Donc, je fais l'effort de rester à droite sans aller, sans exagérer. Je ne me place pas non plus complètement à droite. Toujours limité à 30 km heure, je vais me déporter, je contrôle et je mets mon clignotant. Là, au loin, j'aperçois la fin de zone 30, donc elle est relativement loin, et la sortie d'agglomération. Donc, je continue toujours tout droit pour le moment. Je fais attention à mon placement. Là, il y a une intersection, mais je suis prioritaire, il y avait un stop. À partir du panneau, ça va être limité à 50, puis à 70. Maintenant, je vais être amené à croiser des véhicules. Je vais venir serrer l'accotement stabilisé, là, qui est à ma droite. Voilà, mais si je suis à 40 pour les croiser, ce n'est pas dramatique. Donc, je reprendrai mon allure et mon placement une fois que j'aurai fini de croiser les véhicules. Et là, je peux monter à 70 sans problème. Maintenant, au loin, j'ai un véhicule qui arrive en face. Il va falloir que je me resserre à l'accotement stabilisé. Je ne vais pas le faire maintenant, il n'y a pas d'intérêt. Maintenant, pour croiser le véhicule, le bon sens, il veut que je vais ralentir. Il y a moins d'espace. Je lâche juste l'accélérateur. Là, le frein moteur, la récupération d'énergie sur cette voiture, elle est relativement puissante. Vous voyez, je l'ai croisé à 40 km heure. Là, si on ne me dit rien, je suis la route principale, on m'annonce un virage à droite. Il y a des panneaux, donc on me dit que ça va être limité à 50. Et il y a les panneaux qui indiquent que le virage va à droite. Donc, la route principale, c'est celle-ci. Si j'ai envie, je peux mettre un clignotant, mais je n'ai pas l'obligation de le faire. C'est la route principale. Il faudra que je mette un clignotant pour continuer et sortir de la route principale. Un clignotant à gauche, par exemple. Là, je reste bien à ma place. Et vous voyez que je me retrouve à 30 km heure dans le virage pour être bien à ma place. Mais là, il ne faut pas arriver trop vite et avoir un risque de perdre de trajectoire. Là, ça, c'est dangereux. Et ça, c'est un motif d'ajournement. À partir du panneau, la vitesse est limitée à 70 km heure. Là, j'ai une intersection à laquelle je suis prioritaire. Il y a un stop à gauche et à droite. Au loin, il n'y a pas de véhicule. Je n'ai pas de véhicule derrière moi. Je ne suis pas sur le point de me faire dépasser. La vitesse est limitée à 70 km heure. Je vais essayer d'y monter. Voilà, 66. Je suis très bien, 66. Je n'ai pas l'obligation d'être à 70. Là, à partir du panneau, la vitesse est limitée à 50 km heure. Je vais déjà lâcher l'accélérateur. Il y a un véhicule en face que je vais être amené à croiser. Je viens serrer l'accotement. Vous voyez, je me retrouve à 40 pour le croiser. Ce n'est pas grave. Je vais me réécarter pour les poubelles. Et puis, pour éviter de rouler tout le temps sur l'accotement stabilisé. Là, on m'annonce un passage à niveau à 100 mètres, un passage à niveau à 150 mètres, puis à 100 mètres, puis à 50 mètres. Et puis, on m'annonce une chaussée déformée. Donc, là, je ralentis. Puis voilà, je fais un peu plus de 30 pour passer sur le passage à niveau. C'est très bien, ici. Là, il y a un virage. Il va falloir que je maintienne ma position dans le virage. Je suis à 50. Si je suis à l'aise à 50, j'y reste. Si je ne suis pas à l'aise, je ralentis. Voilà, là, je me retrouve à 45. C'est très, très bien. Il n'y a pas besoin d'aller plus vite. Il y a à nouveau un virage à gauche. On m'annonce toujours que c'est limité à 50. Attention, vous êtes au-dessus de la vitesse. Donc, je lâche l'accélérateur. Et puis, hop, je me recale à 50. Celui-là, je suis à 43 pour le virage. C'est très bien. Il faut que je garde ma position et mon placement. Donc, là, la limitation est repassée à 70 km heure. J'accélère. Au loin, je vois un panneau bleu qui me dit où je dois passer, où je suis obligé de passer. Contourner l'obstacle par la droite. Là, je perçois l'obstacle. Si je ne suis pas à l'aise, je ralentis. Je perçois l'obstacle. On me dit toujours que c'est limité à 70 km heure. À la prochaine intersection, nous irons à droite. Je contrôle, j'indique. Je vais freiner tranquillement. Là, il y a un giratoire. Moi, pour aller à droite, il va falloir que je me place à droite. Je vais venir chercher la visibilité doucement. Voilà. Pour le moment, je ne peux pas m'engager, donc je m'arrête. Après le véhicule, là, je peux m'engager. Je démarre pour le suivre. Sauf indication contraire, on est hors agglomération, donc la vitesse est limitée à 80 km heure. Là, on m'annonce que la vitesse est limitée à 90 km heure, mais étant jeune conducteur, ma vitesse est limitée à 80 km heure. Je vais quand même essayer de monter à 80 km heure. Là, je vérifie mes placements. Le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. Le véhicule devant moi, il est loin. Les véhicules en face, ils sont relativement bien placés. Moi aussi. Là, il y a une voie de décélération sur la droite. Je ne vais pas être gêné. Il n'y a pas de véhicule juste devant moi qui risquerait de freiner devant moi. Le véhicule derrière moi est toujours à une bonne distance de sécurité. Là, on continue tout droit, toujours. On m'annonce un giratoire. Au giratoire, nous irons tout droit. Maintenant, là, on m'annonce qu'il y a deux voies pour moi. Il va falloir que je me replace à droite. Je contrôle l'angle mort. Je contrôle l'intérieur et l'extérieur, angle mort. Je viens me replacer tranquillement après m'être rassuré de ne pas avoir un véhicule sur ma droite. On va tout droit. Je vais devoir me placer à droite dans le giratoire. Je vais lâcher dès maintenant l'accélérateur. Le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. Je vais ralentir tranquillement. Là, si le véhicule s'engage, moi, je n'ai toujours pas freiné. Je suis juste sur la décélération du véhicule. Le véhicule s'est engagé. J'ai pu le suivre. Là, avant de sortir, je vais contrôler l'angle mort à gauche et j'ai en ma sortie. Là, nous nous trouvons sur une deux fois de voie limitée à 110 km heure et un abaissement à 100 km heure pour les jeunes conducteurs. Je vais essayer de monter à 100 km heure. Alors moi, comme j'ai mis le mode éco, je ne vais pas avoir la possibilité de monter à 100. Il va falloir que j'appuie un petit peu plus pour monter à 100 km heure pour désactiver le limiteur de vitesse. Là, j'aperçois une limitation à 90 km heure. Je vais lâcher l'accélérateur pour revenir à 90 km heure. À la prochaine intersection, nous ferons demi-tour. Je vais donc me placer à gauche. Mais avant de me placer à gauche, je m'assure de ne pas être en train ou sur le point de me faire dépasser. Et bien entendu, je contrôle impérativement l'angle mort pour changer de voie. Le véhicule à droite, il est en train de me dépasser. Moi, je resterai bien à gauche dans le giratoire. Je vais commencer à freiner doucement parce que j'arrive un petit peu vite pour aborder mon giratoire. Il n'y a pas de véhicule. Je peux donc m'engager. Je vais rester à gauche et poursuivre mon demi-tour dans le giratoire. Là, il y a un véhicule qui s'engage, mais il ne me gêne absolument pas. Je ne vais pas prendre cette sortie. Je vais prendre celle d'après. Dès maintenant, je vais contrôler l'angle mort et me replacer tranquillement à droite. Là, on reprend la 2 fois de voie à 110 km heure. A baisser à 100 pour les jeunes conducteurs. Si je peux monter à 100, j'y monte. Si je ne peux pas, dans ce cas-là, j'adapterai mon allure afin d'être à l'allure maximum à laquelle je peux circuler. Il y a un peu de vent. Au prochain giratoire, nous irons à gauche. Dès que vous savez, essayez de vous placer. Le véhicule derrière moi, il a une bonne distance de sécurité. Je contrôle bien l'angle mort avant de changer de voie. Et je m'assure de moi-même ne pas être en train ou sur le point de me faire dépasser. Je remets mon clignotant à gauche pour me placer. Et j'irai à gauche. Pour dire que je vais à gauche, pardon. Là, la vitesse va être limitée à 70 km heure. Je redescends à 70. J'ai un véhicule sur ma droite qui arrive légèrement plus vite. J'irai de me dépasser par la droite. Mais ça, ce n'est pas dramatique. Je m'assurerai de bien rester à droite, à gauche dans le giratoire. Le véhicule est à ma droite. Là, le véhicule sort. Je peux m'engager. Le véhicule prend une bonne trajectoire là devant moi. Mais je vais rester derrière. Je ne vais pas prendre cette sortie, mais je vais prendre celle d'après. Dès maintenant, je vais contrôler l'angle mort et me replacer à droite. Je viens chercher tranquillement ma trajectoire pour sortir. Et à la prochaine intersection, on va aller à droite pour rejoindre le centre d'examen. Je place ma main et je viens chercher tranquillement ma trajectoire. Il y a à nouveau une intersection à laquelle je suis prioritaire. Il y a un stop. Là, il y a une sortie d'entreprise. Je suis prioritaire. Je peux ralentir légèrement. En plus, il y a une courbe. À la prochaine intersection, on ira à gauche pour rejoindre le centre d'examen. Je vais donc freiner. Il y a une priorité à droite avant de tourner. Et je tourne tranquillement. Là, pour tourner à droite, pour entrer dans le centre d'examen, je ralentis bien afin de ne pas m'écarter trop du trottoir dans l'éventualité qu'il y ait un véhicule qui sorte du centre d'examen. Parce que l'entrée, elle est ici. Je remets le véhicule en phase d'arrêt. Frein de parc. Position parc. Frein à main. L'examen est terminé. L'examen est terminé. Et vous aurez le résultat sous 48 heures. Voilà. Ce n'est pas la peine de lui poser la question. Alors, vous en pensez quoi ? Il ne vous répondra pas. Donc, maintenant, une fois que c'est fait, c'est fait. Vous descendez. Une fois que l'examen sera terminé, éventuellement, demandez à votre moniteur ce qu'il en pense. Puis voilà. On en a fini pour ce mode examen. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Que toutes mes explications vous ont paru claires. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.